Et bien, bonjour à tous et à toutes, mon nom est HypnoticMark, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur NHL 17, alors qu'on a remporté, je vous le rappelle, la coupe cette année, tout simplement, en 4 matchs face aux Blues de Saint-Louis. Et ça fut un très très bon match. De notre côté, nous, on va aller voir le QG des stades pour voir un petit peu, à la fin, qui est terminé par la saison. Pas la saison, c'est pas ce que je voulais. Pas la saison, je veux les séries éminatoires. Stade joueur pour les séries. Alors, Patrick Kleine qui est le premier avec 21 points, dont 15 buts les amis. 17 points pour Austin Matthews et 16 points pour Jonathan Drouin. Le premier trio a donc fait très très bien son travail. 14 points tout de même pour le défenseur David Savard. Hertel qui jouait sur un quatrième trio. Troyechek sur le troisième, 10-10. McCarron sur le deuxième, 10. Larkin, 9. Folt, 9. Nestrassi, 8. Tennyson, 7. Nordstrom, 7. Trouba, 7. Payot, 6. 6 pour Antanan, dont 5 buts. 5 points pour Murphy. 5 pour André Markov en 17 matchs. 2 pour Didier Seppé. Aucun pour Xavier Ouellet. Du côté des gardiens, on a juste Corpicello qui a joué. Quand même, d'après moi, selon moi, finit avec des bonnes statistiques. 5 passes tout de même. Donc, il y a 5 points. Qu'est-ce qu'il a... Je ne peux pas voir ses autres statistiques. Ah oui, oui, je me dis aussi. Alors, le moyen de but contre de 1.83. 16 victoires, 1 défaite. 33 buts contre. Un pourcentage d'arrêt de 865, ce qui n'est pas très élevé. Un blanchissage seulement dans toutes les séries éliminatoires. Donc, ce n'est pas énorme, on ne se le cachera pas. On va se rendre donc simulé jusqu'au repêchage d'expansion. Parce que vous le savez, même si on ne joue pas, je fais quand même le repêchage. Et je vous montre un petit peu à quoi ressemblerait notre équipe. Alors, définir les prix de place. Vous voyez que ça a été quand même tendance générale. Donc, on va baisser le tout. Parce que clairement, les gens n'ont pas pris. La coupe-caller, c'est les Phantoms de Valé-Lahi qui ont gagné. On continue la simulation, ne vous inquiétez pas. Voici la loterie, tout simplement. Qu'il y aura. Je ne sais même pas si on a le choix de première ronde. Voulez-vous voir ? Oui, oui, oui. Je veux voir s'il y a des joueurs, moi, dans mon équipe qui ont été... Oui, André Markov prend officiellement sa retraite. Il aura terminé donc avec 582 points en 1092. Il aura été un choix sixième tour en 1998. Donc, on a un joueur qui prend sa retraite, tout simplement. Et avant le repêchage, on me dit d'aller voir le marché, mettre à jour notre marché des joueurs autonomes. Tout simplement. Et moi, je dis, je suis ouvert à tout. Tout simplement, je suis ouvert à tout. On va voir. On va voir, bien entendu. On peut débuter le repêchage. Mais juste avant, on va tout de même aller voir le QG des stats. Est-ce qu'on a accès maintenant au trophée de la saison dernière ? Oui. On peut voir le trophée de la saison dernière. Alors, la Coupe cette année. Les Nordiques, trophée des présidents. Les Nordiques, Clarence Eskeble et Blues. Et la trophée du Prince de Galles, décernée à qui en tant que champion de conférence de l'Est, c'est pour les Nordiques. Donc, on a quand même gagné trois trophées pour la récompense équipe. La récompense joueur. Le trophée Art Ross, le meilleur pointeur de la saison, Tarasenko, qui remporte pour une deuxième année consécutive le trophée Art Ross. Le trophée Art, décerné au joueur le plus utile à son équipe, Tarasenko, pour une... Non, c'est pas pour une deuxième, c'est l'année... Je ne sais plus où on était qu'à l'année, en fait. Non, je crois que c'est une deuxième année consécutive. Non, d'accord. Le trophée Norris, Eric Carlson, même chose pour le Lady Bing. Le trophée Calder, c'est Austin Matthews qui remportera. Le trophée Conn Smythe, au joueur le plus utile des séries éminatoires, c'est Patrick Lainey. Le trophée Visina, Jonathan Quick, qui récupérera ce trophée. William M. Jenning, Patrick Pekarini, en fait. Bill Mastertong, c'est Heng. Le fait G. Silky Bergeron, qui continue de remporter ce trophée. Ted Lindsay, c'est Tarasenko. Et le Maurice Richard, le meilleur buteur de la saison, c'est Vladimir Tarasenko. Donc voici un petit peu les différents trophées individuels qui ont été remis. On va aller voir le repêchage. Est-ce que c'est repêchage, les amis, quoi? Est-ce qu'on repêche, nous? Alors, on pourrait toujours échanger notre choix. On va dire, hé! Moi, je suis prêt à t'échanger quelque chose. Alors, on va regarder ce qu'ils veulent. On va regarder ce qu'ils veulent. Larkin, qui n'a pas connu des bonnes saisons. Moi, je suis prêt. Carrément. Carrément contre Larkin. Je suis extrêmement prêt à accorder. Contre Anthony Duclair, tiens. D'accord. Larkin, ça termine. C'est ça, le contrat termine. Et ils disent que c'est un risque non nécessaire. Cependant, si je mets mon choix de deuxième tour en 2018. On va regarder. J'aimerais bien obtenir un premier choix au repêchage, quoi. Très chaque, il n'a pas si bien joué que ça. Toutes mes excuses, j'ai tassé mon micro, quoi. La valeur ne correspond pas, quoi. Est-ce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas de contrat ? Oui, oui, il y a des joueurs qui n'ont pas de contrat, là. Lui, là, vous voyez, il est élevé. Moi, je suis prêt à te le donner. Je n'ai pas de mal à ça. Tu ne veux pas encore ? Peut-être Duclair qui demande un peu trop. Je m'en fous d'hypothéquer mon avenir, comme je vous le dis. Parce qu'on ne fera pas d'autres saisons. Ce n'est pas la fin du monde, quoi. D'accord, donc. Duclair est sans doute trop en termes de joueurs. Et on n'a pas le choix de prendre un joueur, sinon il dépasse. Il va se débarrasser, c'est un pignac. Moi, je peux vous en débarrasser, ça ne me dérange pas. D'accord, ils disent encore que c'était pignac. Je veux ce choix de première ronde. Mais je suis sûr qu'on est proche, là. C'est impossible, quoi. J'avoue, moi, je voulais me débarrasser de Ducépé. Mais selon moi, ce n'est pas... Il va y avoir trop de joueurs, donc je ne suis pas sûr que c'est... C'est sûr qu'ils sont intéressés par des joueurs assez élevés, là. Ah, c'est tout à fait normal, là. Je ne suis pas prêt à échanger. Ertel, c'est vrai qu'ils jouaient sur le quatrième trio, quoi. De toute façon, on ne jouera plus. Je vous rappelle, on ne jouera plus. Alors, on va prendre un autre joueur qui... Qui est très, très bas. C'est la meilleure off. Damasser Ertel, il ne peut pas prendre le risque au cas où il ne voudrait pas prolonger pour rejoindre une autre équipe. Exact. Ertel, donc, son contrat termine. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas le prendre. Bean ? Je ne sais même pas si c'est qui ce joueur, en fait. Ça ne correspond pas à nos besoins ni à la valeur d'échange. Ah, c'est sûr que je ne t'échangerai pas. Alors, Ken, tu termines. Ça va. McCarron, peut-être. Contrat arrive à expérimentation. D'accord, d'accord. McCarron, également. Son contrat arrive à expiration. Ah, gardien. Je vais aller voir les gardiens. Est-ce qu'on a un gardien ? D'accord, pis salaud, il va pas mal. Mais Gustafsson. Arisona aurait trop de gardiens. Ouais, mais je vais te donner un gardien. De moins ton pire gardien, quoi. Je m'en fous. Ah, ils ne veulent pas. Est-ce qu'on échange corps pis salaud ? Moi, ça ne me dérange pas, pour être franc. Allez, on échange corps pis salaud. On est des fous. On est des fous. On est des fous. Quoi ? Le mec, j'y échange corps pis salaud. Il n'accepte pas, quoi. Mais t'es... Il est fou, quoi. Il veut que j'y donne quoi d'autre, là ? Gustafsson aussi, moi. Je vais prendre un jeune joueur. Un jeune gardien. Mais what ? Mais il veut quoi ? C'est impossible que je reprenne tout ça, quoi, là. Je veux dire, j'y donne quasiment des excellents joueurs, quoi, là. Si je te dis que je veux ton gardien qui a la pire note, là. Mais qu'est-ce qu'il veut ? Je veux dire, j'y donne quand même pas mal, là. Vous ne trouvez pas que j'y donne beaucoup ? Je veux dire, j'y donne un choix de quatrième round, moi. Ça ne me dérange pas, là. Mais je ne demande rien de série ! Je veux dire, je suis quasiment tout demi-joueur, quoi. Bah, il ne veut pas. On va essayer une toute dernière chose. Il est intéressé par ce choix, de toute façon. Chad Johnson, c'est peut-être parce qu'ils ne le veulent pas, ils ne veulent pas l'échanger, je ne sais pas. Arisonor, il y a trop de gardiens. Ah, putain, il faut que je prenne un gardien, quoi. On va lever lui, et on va mettre un gardien. J'essaie, moi. J'essaie au plus possible d'obtenir ce premier choix. Trop de joueurs, d'accord, d'accord. Donc, je suis obligé de prendre. On va y arriver, on va y arriver, les amis. C'est excellent, là, mais... Ah non, mais ils ne veulent rien, quoi. On n'a aucune idée comment l'avoir, quoi. Pour essayer d'avoir le deuxième choix, peut-être, avec les Halliers. Ils veulent l'échanger, en plus, donc... Ça tombe bien. Eux, ils sont intéressés par beaucoup de mi-joueurs, donc ça, c'est bien. Ils sont intéressés par l'Arkin. Donc, ça, c'est bien, également. Ah, dépasserait le plafond, carrément, quoi. C'est vrai, Troyechak a quand même... Un contrat assez élevé, mais on ne se le cachera pas. Pas mal sûr que lui, quand même, pas grand-chose, en fait, là. Ça, Troyechak, bah, je peux toujours dire... Yo, je vais te prendre... 50% de la masse salariale, moi, ça ne me dérange pas. Ah non, putain, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Oh, c'est sûr qu'il n'acceptera pas ça, quoi. Si je te dis qu'en plus de... En plus de lui, qui est-ce que je peux te donner ? Ben, t'es intéressé par Bolin, quoi. Edmonton. Ah, ils sont vraiment proches du plafond. C'est ça, le problème, quoi. Cependant, à eux, je suis prêt à donner le Corpissalo. Edmonton aurait trop de gardiens, mais c'est ce que je pense, là, donc. Encore encore trop de gardiens ? What ? Ah, putain, j'ai pris quelqu'un qui n'a pas de contrat. J'ai pris quelqu'un qui n'a pas de contrat. Ouais, mais... Ils sont intéressés par Larkin, mais vu que son contrat termine, ben, ils ne sont pas intéressés, tu sais. Je veux dire, il va falloir choisir, là. Parce que c'est à 1,5 plus haut, en termes de valeur d'échange. On ne se le cachera pas. Sinon, j'ai Troi-Chak, mais ils vont dépasser le... Ouais, voilà. Ils dépassent Troi-Chak, qui a quand même un contrat assez élevé. Ertel qui termine également. Dijussepe, il ne termine pas, mais... Ils n'accepteront jamais, là. Ah non, c'est ça, là. C'est que vous me demandez... Ce que vous me demandez, ça ne fonctionne pas. Est-ce que j'ai des... J'ai des joueurs sans contrat, cependant. J'ai des joueurs sans contrat. Ce serait peut-être intéressant... Voilà. À donner. Moi, ça ne me dérange pas. Il dit que ça ne correspond pas trop à ses besoins. Si je te donne Larkin, en plus. Tu vas être intéressé par Larkin, quoi. Maintenant, il doit décliner. Mais on s'en fout que Larkin termine. Merde. Je te donne... Presque tout ce que tu veux, quoi. N'est-ce qu'à-ci, ou? D'accord. N'est-ce qu'à-ci, aussi, son contrat. Mais tous mes joueurs finissent leur contrat, quoi. Ah, je suis prêt, tiens. Je suis prêt à faire un fou, là. Je vais changer Jacob Trouba. Je suis fou. Je suis fou. Je ne suis pas allé me chercher un joueur, cependant, là, avec ça. Un joueur pas trop mauvais. Pas trop non plus, cependant. Qui est-ce qui pourrait gagner beaucoup d'argent, ici, là? Et Testou doit gagner, quand même, pas mal d'argent. Ah, voilà. C'est bien ce que je croyais. Voilà! Bon, vous allez dire, what the fuck, pour qu'on a fait ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez au choix actuel. Option de simulation. Simulé jusqu'au choix. Voilà. Modifier les changes. Notre choix, troisième tour. Contre Anderson et Angelen. J'accepte. J'accepte. Alors, nous, on choisit, les amis. On choisit. Alors, alors. Ah là, il y a Vellino, quand même. Qui est un jeune joueur qu'on connaît, nous. Dans le top 5, on a Vellino, Brimani, Nesbitt ou Nakamura. Carrément, Nakamura, toi, qui est élevé, quoi. On a les droits élevés. Ouais, je vais avec Nakamura. Voilà, option simulation. Simulé jusqu'au choix utilisateur. Je crois que j'en ai pas. Camtalbot, nous, on donne 3 de chèques. Drouan. Euh, non. Désolé. Drouan, Bolin. Non, je n'échange pas Drouan. C'est pas dans mes 3 de chèques comme Camtalbot. Non. C'est pratiquant, quoi. Premier choix de pingouin avec Murray contre Savard. Non. Vraiment que ça pouvait être intéressant, ça. Talbot contre Trichek et Condon. Ouais. Allez, va. Choix de deuxième tour contre Jonathan Drouan. Ben non. C'est malade, quoi. Les Bruins me donnent un choix de quatrième tour. Pourquoi pas. Deuxième tour face... Ouais, pourquoi pas. Moi, ça me dérange pas d'accepter des choix d'échange et tout ça, là. Ah, on a un tour. On a un choix, là. On a un choix, là. Alors. Ah, j'aime beaucoup tout son nom, quoi. Novos Lettsev. Ah ouais, allez, on y va. Novos Lettsev. Allez, on y va. Jusqu'au choix de Susata. On n'a pas eu d'autres propositions d'échange. Choix de troisième tour, ici. Défenseur offensif élevé, Mattson. Allez, c'est parti. Défenseur offensif, j'aime bien, moi. Quatrième tour. Finalement, on en avait des choix de repêchage. Ça va. Ça va, ça va. Alors. Un défenseur offensif, encore une fois. Un Russe. Un Russe, un Russe. Ou un gardien papillon. Quatrième tour, j'avoue. Un gardien, ça pourrait être bien. Attendez qu'on ait échangé Corpice à l'eau. On va échanger un gardien. Choix de quatrième tour, une nouvelle fois. On avait un deuxième choix de quatrième tour. Un centre, Sullivan. Moi, je prends juste, même s'il y en a des inconnus, je préfère, moi, prendre des joueurs que nos recruteurs ont déjà regardé, tout simplement. Encore un choix de quatrième tour. Vivement, à ce quatrième tour, on aura repêché pas mal de joueurs. 107e choix au total. Lui, il est inconnu, donc je pense que je vais prendre une chance. Non, tiens, on va prendre un attaque. Un attaque en puissance. Au centre, diggin'pot. Pout. Diggin'pout. Est-ce qu'on a un autre choix de quatrième tour? Ça pourrait être drôle, quoi. Mais je crois pas. Septième tour. Donc, dernier choix. Dernier choix de ce repêchage. 2017. Et là, on peut prendre une chance, peut-être, avec un joueur qui aurait un potentiel élevé, mais qui n'est pas considéré comme repêché. Allez, on y va avec un attaquant polyvalent. Un franc-tireur, tu sais. Amblin. On y va avec lui. On prend des chances. On prend des chances. Voilà, on a Nakamura, Novosletsev, Mattson, Glenn, Sullivan, Nekinpot et Amblin. Donc, ce qui est pas mal. On se le cachera pas. On se le cachera pas. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Prochaine fois qu'on se retrouvera, ce sera pour la signature de contrat et les agents libres. Merci d'avoir regardé. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.